Bonjour, bienvenue à tous, on est toujours en direct du salon Patrimonia, nos invités sur profession CGP, Léna et Elsa, Léna Cloque et Elsa Fouroux. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Co-fondatrice de Digital Dandy, on va parler marketing digital ensemble. Mais tout d'abord, on commence avec Elsa. Que fait après Digital Dandy exactement ? Alors Digital Dandy, c'est un cabinet de conseil en communication digitale qui s'adresse à tous les acteurs de la gestion de patrimoine. Donc bien sûr les CGP, mais aussi les promoteurs, les asset managers et aussi la fintech et les assurtech. Aujourd'hui, on sait très bien que le capital image et la visibilité sont des enjeux primordiaux pour les conseillers. D'une part parce que la concurrence évolue. On voit des pôles patrimoniaux se développer dans les banques et dans les cabinets d'expertise comptable. Mais d'autre part, on voit aussi des nouvelles solutions digitales où le client est de plus en plus autonome. Donc l'enjeu pour les CGP, c'est bien de développer leur visibilité pour mettre en valeur leur expertise en tant que conseiller. Avec en plus des nouvelles applications. C'est vrai qu'on est dans un monde de plus en plus digital. Votre sentiment, c'est quoi ? Ils sont en retard un petit peu aujourd'hui les CGP ou ils essayent de s'y mettre, de se mettre à la page ? Complètement. Ils sont là. Ils ont compris effectivement la valeur ajoutée du marketing. Ils ont compris que c'est un travail de fond, qu'il y a un retour sur investissement à la fois direct mais aussi indirect. Et donc avec l'ENA, on a imaginé trois offres selon leur degré de maturité justement par rapport au marketing, mais aussi leur capacité d'investissement. Ces trois offres, c'est du coup une première offre qui est d'anti-conseil, pardon, un accompagnement sur mesure qui est au plus proche de la stratégie d'entreprise. D'accord. La deuxième offre, c'est d'Andy Go qui est un travail de mise en place d'actions concrètes et personnalisées sur les quatre piliers de visibilité et de présence digitale. Et une troisième offre qui est la Dandy App qui vient de sortir, qui est l'assistant marketing du CGP, qui veut travailler sa visibilité en toute autonomie et à moindre coût. Alors justement, on va discuter de cette Dandy App. C'est l'innovation qui est lancée en même temps que ce Patrimonia édition 2023. Léna, Dandy App, comment ça fonctionne ? On imagine qu'on peut télécharger quelque chose. Effectivement, la Dandy App, c'est vraiment l'actu du moment. C'est un produit qu'on a créé en mode garage toutes les deux. C'est vraiment nos deux cerveaux, nos quatre mains, comme on aime le dire. C'est notre troisième bébé, comme on en discutait tout à l'heure. Et en fait, la Dandy App, concrètement, c'est l'assistant marketing. Donc, c'est à la fois un moyen, je dirais, dans sa poche, sur son téléphone, de pouvoir gérer ses réseaux sociaux, de pouvoir animer sa base de contacts, soit client prospect avec de l'emailing qu'on a évidemment pré-rédigé. Mais on a aussi eu envie d'éveiller un peu les CGP qui démarrent, qui ne savent pas trop comment s'y prendre. Donc, avec des formats de podcast, mais aussi des formats tutoriels pour vraiment faire les choses soi-même et du coup à moindre coût. Et très bientôt, courant octobre, on va ouvrir ce qu'on appelle le carnet, dans lequel nous, on a fait une sélection de partenaires prestataires marketing, communication, des spécialistes qui viennent justement épauler le CGP dans son projet stratégique. Aujourd'hui, concrètement, le CGP, qu'il soit au démarrage de son cabinet, ou bien qu'il ait plutôt une envie d'autonomie. En général, c'est des gens qui n'ont soit pas trop de budget, soit pas trop de temps, soit qui ont tout simplement, qui ne savent pas forcément par où commencer. Et la Dandy App, pour 40 euros par mois, elle permet, je dirais, de mettre le pied à l'étrier de sa stratégie marketing pour son cabinet. Voilà, quelques dizaines d'euros pour démarrer sa stratégie. Tout à fait. Et c'est vrai qu'on peut imaginer que ces CGP, quand on leur parle, ils sont un petit peu au four et au moulin. Ils sont bien sûr au contact de leurs clients. Ils ont énormément de normes, de réglementations aussi, de formations à faire. Bref, ils n'ont pas forcément le temps de se pencher sur les réseaux sociaux, sur la communication. Donc, vous leur livrez tout ça clé en main. Exactement. C'est clé en main. Évidemment, on se met à la place du client final. Donc, on imagine vraiment des contenus que le client a envie d'entendre parce qu'il a besoin d'être rassuré, parce que c'est de l'actualité qu'on entend tous les jours sur les médias qui peuvent être un petit peu inquiétantes. Et on essaye soit de vulgariser, soit au contraire d'apporter un peu plus de technicité. Alors évidemment, dans les limites de nos compétences, le but, c'est que le CGP prenne en main, bien sûr, avec sa personnalité et le nom de son cabinet, la main sur ce contenu. Et bien sûr, ce n'est pas juste une application qu'on oublierait avec le temps. Nous, derrière, on a vraiment un accompagnement à travers de l'emailing, à travers une communauté qu'on essaye de créer pour justement, toutes les semaines, essayer à travers leur boîte mail, bien sûr, de leur inculquer un peu le réflexe d'apprendre et d'entreprendre des actions sur leur profil LinkedIn, bien sûr, mais sur tous les canaux qui existent aujourd'hui. Oui, il y a aussi peut-être une réticence, Elsa. C'est vrai, quand on se dit, bon, déjà, un, on n'a pas le temps, première écueil. Et puis deux, est-ce que ça marche vraiment ? Vous avez les chiffres. En tout cas, vous voyez que cette stratégie, elle fonctionne. Quand on est au contact du client, aujourd'hui, on a des retours positifs. On peut les mesurer ? Complètement. En effet, les CGP, aujourd'hui, ils ont vraiment besoin d'avoir ces retours marketing. Alors nous, déjà, sur la partie conseil, c'est important de dire qu'on est vraiment, on a un point fort sur les datas pour pouvoir suivre toutes les actions marketing et savoir quelles actions sont les plus performantes. La Dandia, aujourd'hui, c'est vraiment le fruit de toutes nos expériences, de 15 et 10 ans d'expérience, donc 25 ans en tout, d'expérience en marketing qui accompagnent la gestion de patrimoine et donc l'expérience sur le retour sur investissement de ces actions-là. Et il faut vraiment comprendre que c'est un effet boule de neige. On ne peut pas vraiment vivre sans communication. Aujourd'hui, Elzal évoquait en tout début de conversation, il y a vraiment un intérêt, aujourd'hui, à prendre en main, ne serait-ce qu'un petit peu, pas à pas, dès le début de son cabinet, mais même quand ça fait 5, 10, 15 ans qu'on fait le métier, de pouvoir juste être visible, ne serait-ce que pour ses clients, pour pouvoir les accompagner, être vraiment en mode conseil, tel qu'est le métier réellement de conseiller en gestion de patrimoine. C'est intéressant. Pas besoin d'attendre, finalement, qu'on ait des centaines, des milliers de clients. Non, sûrement pas. L'effet boule de neige, il est là, dès le début. Dernière question, comment on fait pour vous contacter ? Adresse e-mail, site internet ? Alors, bien sûr, notre site digitaldandy.fr et l'application Dandy App, elle est accessible sur app.digitaldandy.fr et bientôt sur les stores Google Play et iOS. Voilà, on suivra ça attentivement. Dandy App, bien évidemment, et puis le cabinet Digital Dandy avec plusieurs offres, on l'a bien compris. pour booster votre marketing digital. Un grand merci, Léna Cloch, Elsa Faux, je rappelle que vous êtes co-formatrice de Digital Dandy. A très bientôt sur Profession CGP et Décideur TV. Merci beaucoup. Merci.